Au nom du Seigneur et du Christ, Amen. Amen. Je demande au premier ministre de l'Opénèse. Et nous savons d'amour. Donc, notre foi doit être accompagné par une attitude de confiance, d'abandon absolue. Si c'est de Jésus, c'est pas vrai? L'autre foi doit être accompagné par une attitude totale, absolue, d'abandon en la parole du Seigneur. D'accord, Féline-le? Amen. Crois en qui est une action. Crois en qui est une action par la suite. D'accord, Féline-le? Amen. Que Dieu vous bénisse avant de vous. Bonsoir. 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 Vous savez de vous. Comment ça va préhéver? Depuis qu'il est allé au nom, il est rentré, on ne sait pas encore. Vous avez pensé comment? Préhébé. On m'a dit que tu dépasses le président de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui est arrivé? On a acheté son billet d'avion. Il est question qu'il voyage le 29, quoi? Le 29, le 27, pour le Nord. On achète le billet d'avion. On arrive, je l'accompagne à l'aéroport du tour, j'arrive à la maison. Il m'appelle, il me dit qu'on a annulé le billet d'avion. Il dit, qui a annulé le billet d'avion? J'appelle la personne, on a acheté le billet d'avion. Elle dit qu'elle n'a pas annulé le billet d'avion. On tape dans la marche, on voit que le billet d'avion annulé. Personne n'est ce qui a annulé le billet d'avion. Il est question, donc maintenant, l'avion, on est parti dans quelques minutes. Finalement, il part, il rentre à la maison. J'appelle la femme, il dit, tu règles le problème avant qu'il n'y fasse trop tard. Il doit arriver à Garo avant de vendredi. On dit qu'il y a une autre option. Il va prendre l'avion des Douala pour Marois. Et de Marois, il va prendre la voiture ou le bus pour monter à Garoa. Mais on retourne à prendre l'avion de Garoa. Voilà ce qui est prévu. Voilà ce que Kamekwa a décidé. Je dis qu'il met le dans cet avion-là. On le met dans l'avion. Vous savez ce qui arrive? Il rentre dans l'avion. Finalement, l'avion va plutôt à Garoa. J'appelle et il dit pourquoi, on l'a dit, pourquoi l'avion est comme ça? Il dit que le président de la saline nationale était à Marois. C'est à cause qu'on voulait déplacer pour la mener. Finalement, on a décidé que le président de la saline nationale, ils ont lui-même monté à Garoa. L'avion monte à Garoa. Donc, le frère Hervé dépasse le président de la saline nationale. Après, c'est... Donc, finalement, le vol est allé directement. Le président de la saline nationale a roulé dans la voiture pour le trouver à Garoa. Que Dieu te bénisse, frère Hervé. Que Dieu te bénisse. Et j'ai entendu les échos qui se passent là-bas. Je suis content de ce que le seigneur nous a fait dans sa ville. Des délivrances qui a eu lieu là-bas. Et, vous savez, quand on était là-bas à Garoa, la dernière fois, il y avait une jeune fille à la maison. Là où il nous a créé, possédé. Et me regarde, comment nous livrions, elle me regarde. Il dit que frère Hervé, je suis supposé, il dit que tu n'as pas à Rive. C'est-à-dire qu'il était question là-bas. Quand j'étais béni, vraiment, qu'était fortifié. Donc, je crois que les frères, là-bas, ont été bénis. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Quoi que tu vois, il faut que tu ailles aussi au Gabon, cette fois-ci. Au Gabon, pour fortifier les frères, il ne peut pas la suite aussi au Congo. Des questions, vous avez des questions. Donc, souvenez-vous que le frère Hervé dépasse le président de l'Assemblée nationale. On a dû faire voyager le président de l'Assemblée nationale. On a dû faire voyager le président de l'Assemblée nationale dans la voiture. Pour qu'il va trouver l'avion du frère Hervé, alors que ce soit l'avé qui est censé prendre le président de l'Assemblée nationale, monter à Garoa, puis décent. Alors, du premier président, lui, vous m'envoyez en avion, nous faisons éviter de l'avion. Assez bien passé, n'est-ce pas? Donc, j'étais béni, c'était béni. Alors, avez-vous des questions? Mercredi, si vous n'avez pas de questions, on entend dans le sujet, on a commencé, c'est mercredi. Si vous vous souvenez, beaucoup de personnes sont venues ici, mercredi, on avait la finie, n'est-ce pas? Oubliez-vous d'autres étaient fatigués. Si vous avez des questions posées, si vous n'avez pas de questions, on prend un sujet d'ordre biblique et puis on travaille. Dimanchez, je veux une bible? Tu as quelqu'un pour me donner une bible? Une bible? Non, pas ta bible, toi tu vois l'effort, il y a des gens qui ont des bibles comme Maman Viro. Oui, mon, pose ta question. Dans 2 Corinthiens, une question de... 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 6 verset, c'est dans 2 Corinthiens 6 verset, 6 verset. nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'on demande à ce qu'on nous démarrons loin du seigneur quand nous marchons par la foi et non par la vie la question que vous voulez c'est comment peut-on dire que nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'on demeure dans ce corps oui arrêté tu es allé au verset 6 le verset 16 à 18 du chapitre 4 et en d'introduire une notion et ça tombe au chapitre 5 où il parle du temple lit là-bas chapitre 5 verset 1 tu es aussi dans ton chapitre 5 verset 6 tu es au verset combien il dit qu'il va de verset 1 dit ce qu'il dit nous savons en effet que si cette terre si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de dieu oui une demeure éternelle qui n'a pas été faite de même d'autres oui et par conséquent aussi nous gênissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile c'est l'autre ici ici ce n'est pas permanent ceci n'est pas permanent et la bible déclare que nous sommes étrangés sur la terre quand tu es étrangé ça se trouve que tu as une maison quelque part tout le temps c'est ça frère et donc comment tu dis que l'apôtre parle d'utilisation que nous sommes où nous sommes ici nous sommes loin du seigneur justement nous voulons chacun veut aller dans l'une des philippiens il dit qu'il est pressé des deux côtés il est pressé des deux côtés il désire les autres au premier seigneur pour aller au premier seigneur ça dit qu'il a quitté cette équipe des années qui mouri il sait qu'il sait qu'il est davantage meilleur bon entre toi et moi quand tu vas la chaleur de la compréhension à la chaleur si tu t'es au pro du seigneur là c'est chaleur bon tu choisis quel à l'autre seigneur n'est ce pas dont tu aimes la mort comment tu fais tu me regardes comme ça c'est ce qu'il a amené de dire et tant que nous sommes ici tant que nous sommes sur la terre nous sommes encore ici en bas nous sommes loin du seigneur ça n'est pas dit que le seigneur n'est pas avec nous il n'est pas avec nous dans sa perfection comme il veut désirer là-bas où il est tout le contrôle ici nous avons les aléas de la vie qui nous trimballe encore les chutes et les rechutes de chaque jour alors qu'on est dans la présence du seigneur où lui seul est adoré dans toute son expression d'accord les questions sur le cinquante oui dans cette passion d'abord que les gens puissent retrouver j'ai pas qu'on voulait donner un verset de plus patiente et que les gens y ouvrent oui chacun lise pour savoir de quoi les questions oui c'est par rapport à exercer son esprit sain ok oui c'est par rapport à exercer son esprit qui vient notre dieu il ne reste pas en silence devant lui est un feu débrouillant oui autour de lui une violence de tempête oui il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple rassemblez moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice oui et les cieux publieront sa justice amen car c'est dieu qui est juge oui je pose maintenant la question ceux qui ont fait alliance avec lui on parle juste le jugement dans toutes les questions on ne parle pas de juge là ça parle de quoi on ne parle pas de leur jugement regarde encore et les juges on parle juste dans ce contexte pour ceux qui ont fait alliance avec lui là quel est le rapport à ça et que ça traduit réellement vous voyez c'est la dernière fois que vous avez parlé ici que faire attention avec les tournures que la Bible prend le langage que Dieu utilise dans la Bible à lui plus nous amener à ne pas comprendre certaines choses si vous lisez Malachie chapitre 3 Malachie chapitre 3 verset 13 jusqu'au verset 18 vous allez voir c'est déjà détourné là-bas le Seigneur a dit là-bas que vos paroles est un rue contre moi et vous dites en quoi est-ce que nous sommes notre parole est rue il dit que parce que vous dites nous sommes la CXS en vainque nous avons servi l'éternel nous avons créé l'éternel nous trouvons quoi que les méchants sont plus plus pospères il dit qu'en disant ça vos paroles sont rudes mais là si vous utilisez les dictionnaires quoi mondaine vous prenez la ressource de l'éternel rude on va dire que c'est le mot violent les choses de paroles blessantes mais Dieu dit nous sommes fait de dire que pourquoi telle personne a telle maison alors que moi qui sais Dieu n'est pas cela à cet instant Dieu dit que tu es rude de continuer c'est pas ça vous saisissez voilà l'une de ces choses or Dieu dit ici il y a quelque chose qu'on a de révéler c'est le moment du grand jour qu'on a toujours attendu où Dieu va justifier son peuple en jugeant les autres mais quand il l'histoire comme une pression qu'on a des palais les rassembler pour les juger non c'est les rassembler pour le protéger en fin de la victoire c'est en fait dans le livre des psaumes des esagües 63 complétisme avec nous sommes sur les esagües 63 noter les esagües 63 noter les esagües 63 mais c'était ce qui se trouve donc envoyer les tournées de la bible il dit rassembler avec moi mais mais il dit qu'ils ont fait un lien avec moi par le sacrifice il dit rassembler avec moi on ne l'attend pas avec lui pour le juger non c'est pour les prendre sur 16h pour prononcer les jugements sur les autres donc en fin de compte c'est le jour donc que l'apôtre pour parler dans ces livres des deux corinthiens le jour on soupire tous pour parvenu ces jours là ouais c'est la culture de mon droit la très belle ou est sa culture c'est une belle culture et moi commencer à sortir avec son foulard bien attaché que j'ai l'avenir ouais que les femmes et si vous êtes habitué avec les ou s'appeler le foulard avec l'autre façon d'habiller qu'on dit d'un peu comme maintenant que vous êtes devenu des grandes mais ça ne vous dit qu'il est non on finit par s'habituer par n'importe quoi sur la terre c'est donc et 163 et dit qu'est cela qui vient des vêtements de teint de sang vous souvenez l'espoir il dit qu'il y avait un jour des collègues dans son cas l'année de ses croix de ses racheter est venu c'est le seigneur le jeu de vengeance dans l'été salle c'est j'appuie de 1 la vue déclare qu'il est de la justice dédiée de rendre affliction à ceux qui vous créent affliction et de vous donner l'héritage avec les coales et sanctifiés toi et le jour où dieu va proclamer le jugement avec sur le peuple qui se trouve c'était c'est qu'un des méprises chaque insulte qu'on aura fait sur un chrétien à cause du nom de jésus ne vous inquiétez pas ils vont payer c'est-à-dire que tu n'es pas mis les hallelujah fréquemment comment tu es ça ils vont rendre compte dans l'UDM qui réveille quelques personnes ne sont pas mis vous comme étant malfaite ou bien comme saint jérôme les affaires de tuer mais c'est quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point en vente la Bible va même plus là disant que c'est la preuve du juste jugement de dieu contre eux dans sa vie en clair s'il n'y a pas quoi qui arrive en s'il n'était défend pas si vous défendez vous faites justice vous même dans la loi humaine quand quelqu'un vous tape vous tapez en direct ou vous allez rendre compte la justice mais si vous laissez faire la justice par le dessus vous serez protégé mais si vous allez tuer quelqu'un ou bien taper quelqu'un on dit que vous n'avez pas le droit de vous rendre justice la justice elle la pousse là donc pour que dieu puisse te juste fait plus tard il faut qu'on te fasse n'importe quoi tu ne réagis pas pour ça reste dans le compte de cette personne ne vous vengez point dit la Bible ne vous vengez point d'accord mon chef frère maintenant rentrons à l'Esaïe dans ces gens chapitre psaume 50 allons-y encore relire le psaume 50 avant qu'on avance en détention vous avez question préparé psaume 50 on n'a pas tu reçu pas encore il vient notre dieu il ne reste pas en silence devant lui un feu dévorant autour de lui une violente tempête oui écrivait les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple oui rassemblez moi mes fidèles oui qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice oui et les cieux publieront sa justice oui car c'est dieu qui est juge amen notez juge chapitre 1 juge jude jude verset 14 je dois suivre ces paroles-ci car il nous faut tous comparer devant le tribunal du christ afin que chacun ressort soit le bien ou le mal qui l'aura fait étant dans son corps donc après qu'il est rassemblé les saints il dit que toi tu as été fidèle en dehors pour une petite chose prends ceci toi tu as été fidèle maintenant c'est ici après maintenant on va mettre les trônes pour le jugement ceux qui vont s'asseoir d'avoir le pouvoir vers les deux maintenant que tu vas juger telle personne telle personne telle beaucoup de personnes à qui tu avais parlé sur la terre toi tu vas juger telle personne telle personne souvenez-vous si quelqu'un prêche il quitte la scène et sa voix est à la radio vous qui écoutez vous êtes tous le coup du jugement de 6 mois souvenez-vous d'accord des questions et mon cher vous entendez là bas et c'est quoi qu'il va falloir mais des micros c'est vrai au palais à l'industrie de la dans le dossier chapitre 1 oui à partir du verset 9 jusqu'au verset 9 à 12 oui c'est pour cela que aussi depuis le jour où nous avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez rendis de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en toute sorte d'une bonne oeuvre et concernant la connaissance de Dieu pour quantifier à tous égards par la puissance de Dieu par sa puissance de Dieu en sorte que vous soyez en soi que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient la question que vous l'avez posé parce que on dit qu'il soit rempli de la connaissance et de sa volonté en toute sagesse et intelligence est ce que je veux dire la question que vous voulez poser c'est je ne comprends pas très bien ce qu'il est que ce que vous avez fait d'être 3 et faisiez un chapitre de 3 c'est tout à côté là maintenant il y a à partir du verset 10 le maître en lumière quelle est la dispensation du mystère caché on a lissé les univers et 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la salle est infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qui a mis à l'exécution par Jésus Christ notre Seigneur en qui nous avons pas la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance continue aussi je vous demande de ne pas perdre le courage à cause de mes tribulations pour vous elles sont votre gloire oui à cause de cela écoute bien maintenant écoutez tout le monde sur les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos coeurs par rapport afin que afin que afin d'être raciné et fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tout le monde souligne souligne vous puissiez comprendre oui continue vous puissiez comprendre avec tous les seins qu'elle est en âge éternel que Dieu avec dans son coeur arrivé ici a commencé à saisir véritablement le plan parfait et l'implication du fait que si on n'auraient ce plan et donc il dit que lorsqu'il voit ces choses clairement ce qui est révélé il dit fléchis du genou devant le Père duquel tuis toute famille où sa frère dans les cieux sur la terre donc je vais comment expliquer d'ailleurs avant qu'on avance comment il y a les familles dans les cieux sur la terre il parle de quoi les familles dans les cieux quelle famille donc voilà ton grand-père de là-bas n'est-ce pas c'est pas vrai comme vous dites si vous avez le papier qui n'a pas le coeur pas mis au village vous avez les familles au village mais il y a la famille en ville mais au village la ville pour nous c'est le ciel on a des parents là-bas vous avez entendu se laisser uriner à ses pères pour de toute façon continuer c'est même pas le sujet maintenant alors il dit il dit que lorsqu'il voit que ces choses ont il fléchit le genou devant le Père duquel si tous les jeunes de la famille dans le nom donc les gens qui sont là-bas on se sent du même nom donc la famille tchadaké au village ça le fait que le village ici ou est-ce là n'est-ce pas c'est pour plein de bons sujets là d'où vous venez votre origine quand on va voir ces sujets là votre origine n'est-ce pas ok donc maintenant après il dit que il prie donc devant Dieu pour que Dieu nous donne de comprendre d'être puissamment amen pour qu'on puisse comprendre donc pour que le Seigneur vient nous révéler la volonté les choses qui se cachent pour le Seigneur avec tout le Seigneur c'est sa prière là-bas à Timothée qui va donner les ordres à Timothée qui va dire qu'on pense qu'il dit car le Seigneur te donnera l'intelligence pour sa volonté d'accord d'accord frère amen maintenant nous sommes dans le chapitre 3 d'Ephésiens n'est-ce pas amen le chapitre 5 prend du 15 à suivant prenez donc garde de vous conduire avec une construction non comme des insensibles mais comme des sages rachetez le temps car les jours sont mauvais c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés écoutez écoutez mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur donc il dit qu'on rachetez le temps car les jours sont mauvais ne soyez pas inconsidérés mais plutôt on fasse quoi pour racheter le temps il dit qu'il ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur lorsqu'on comprend la volonté de Dieu et quand il marche on est dans la drogue ligne de la destinée qu'il a tracé pour nous mais lorsque les gens n'ont pas saisi ce qui se passe dès le temps on va commencer à suivre les gens comme la religion comme on a dit dans cette vie et que plusieurs les suivants dans les discussions et la voie de la vérité sera calomnie en cause d'eux maintenant ici on a quelque chose un plan qui s'est déroulé devant nous d'autres personnes saisissent pas mais il dit les seines doivent saisir et comprendre que la volonté du Dieu quand vous comprenez que la volonté du Dieu et là on s'allait nous aboutir tout ce qu'ils ont fait dans le monde là ça ne t'inquiète pas les questions frère si il n'y a pas de question je prends un passage dans la Bible et on commence à construire oui mon frère blesse c'est dans 2 Corinthiens 11 2 Corinthiens 11 oui vous l'écrit pas ? oui l'écrit tard si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé oui vous le supportez fort bien oui ma question est celle-ci est-ce que quand la Bible parle d'un autre Jésus oui je voulais comprendre ce verset si c'est autre Jésus c'est une personne en fait qui a existé ou bien l'explication qu'on parle d'un autre évangile ou bien l'autre c'est pour faire comprendre que non tout ce qui est comme il faut ça peut se... comment est-ce que je peux dire ça ? le frère parle mieux avec son doigt plus que ça bouge il fait comme ça il me déplace mon regard et dit que ça peut... comme quelqu'un qui jouait le piano ça peut... comment on dit ça ? c'est sa main qui a été bougé donc en fait tout ce qu'on... tout ce qui n'est pas selon la saine doctrine le problème c'est que cet autre Jésus n'a pas un seul évangile cet autre Jésus n'a pas un seul il en a plusieurs pour que si tu es dans un tu es dans l'autre mais la saine doctrine n'est pas deux il n'y a qu'une seule saine doctrine parce qu'il ne fait pas sa tâche pas sa gloire l'autre Jésus comme c'est un dissipateur est obligé de faire le faux en multipliant pour pouvoir avoir la chance d'avoir le grand homme de son côté il faut donc qu'il y ait des fausses autres verset 13 verset 13 qu'est-ce que ça se dit ? ces hommes-là rapidement ces hommes-là ces hommes-là sont des faux apôtres 1 les oubliés trompeurs 2 déguisés en apôtres de Christ stop vous voyez ? remarquez ce qu'il dit là-bas il n'est pas dit là que ces hommes-là sont les faux apôtres de Christ parce qu'il n'y en a pas de faux apôtres de Christ ou bien vous êtes apôtres de Christ ou bien vous n'en êtes pas il dit ces hommes-là le démonstratif qu'il utilise là-bas il dit qu'il en a des doigts et quelqu'un parce que là-bas il présente son apostolat et il présente encore en disant que ces hommes-là qui sont des hommes-là il dit que c'est une influence qui venait d'autres personnes qui venaient prêcher et dans l'œuvre de Galadine il dit que quiconque qui produit cette influence parmi vous cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé et il dit quiconque pense que cette chose parmi vous en paiera le prix en portera le prix ça veut dire que si quelqu'un scandalisait quelqu'un qui a eu la saine doctrine et qui a fait délire quelqu'un il est fini nous sommes y avait dit ça n'est pas maintenant il dit ici dans un verset 13 et 16 ans là sont des faux apôtres virgule des ouvriers trompeurs déguisé entouré déguisé un bon exemple des déguisements quand vous voyez les stars de la télévision une fille vient et commence à coiffer comme cette fille Rayana elle fait comme ça elle met un peu les rouges la lève et haut de la barre après il va au miroir c'est filmé mais si on fout à côté rien n'a beaucoup pour faire tout pour que la récemment soit là elle a des faits quoi frère quand vous voyez une femme le jeu de son mari est peinture ses yeux aimer les phares pour que ça brille bien sur ses yeux eves chaud le cheveux aimer les d'études sur ce qu'elle regarde comme ça comme la digne fille de Gisabelle elle a des faits quoi la dévue à l'espèce ici maintenant qu'est-ce que c'est que dans le déguisement donc quelqu'un qui a porté un masque ça veut dire que ce qui présente le visage qui présente n'est pas le vrai mais ce visage a pour but de tromper enfin on a dit là-bas des ouvriers les ouvriers trompeurs mais regardez-vous le mot vous avez vu le mot ouvrier quand on dit ouvrier ça se passe à l'oeuvre ils sont dans le même champ d'émission que la commission de nos disciples parce que jésus a dit la moisson est grande mais les ouvriers sont les ouvriers sont priés dans le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson non pas dans la moisson encore c'est ce qui est écrit dans ce livre de Luc chapitre 10 il est prié dans le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson maintenant ici il est dit que ces gens ils sont des ouvriers trompeurs dont ils oeuvrent dans cette même chape de moisson mais ils sont déguisés parce qu'ils ont porté un masque mais le masque c'est que ça fait au point où ils peuvent tromper des gens il va falloir maintenant que nous voyons ce que c'est que les masques des mauvais ouvriers le test là il faut qu'on voit cela un de ces jours ici quand vous allez voir ça maintenant quitte à vous maintenant vous laissez tromper la bible a fait état c'est-à-dire qu'on a décrit le crayon qu'ils utilisent le rouge à lèvres la couleur qu'ils utilisent quand ils portent les faux cheveux les faux cheveux qu'ils utilisent parce que ça c'est le caractéristique c'est des masques quand ils déguisent vous voyez un homme qui peut passer par l'aéroport qu'on ne puisse pas le voir il dit que la meilleure façon c'est qu'il porte le rouge à lèvres les sabots quand on dit vous voyez le talon des femmes et puis les bonnes jambes les mollets soit c'est une basse à la bonne ou bien c'est un garçon qui a joué à l'eau les petits golques elle était petit vous voyez que son pied n'est pas raffiné comme pour les femmes moi c'est déjà les femmes qui ont fréquenté l'arrière les collines il faut porter les bonnes montées on voit que son visage est directement un vêtement proportionnel à la qualité de ses pieds on sent que c'est quelqu'un qui s'est dégui déguisé et puis on fait comme ça c'est le rouge orange qu'elle avait mis là-bas avec les mousses elle s'est déguisé donc vous pouvez voir maintenant les techniques qu'on enseigne pour pouvoir démasquer les différentes choses qu'on a déguisé ici on dit que ce sont des ouvriers trompeurs on dit déguisé mais la première chose qu'on a dit maintenant qu'il voit qu'on fera qu'on corrige notre langage c'est que ce sont des faux apôtres la Bible ne peut pas mettre faux serviteurs de Dieu jamais nulle part la Bible ne peut pas mettre faux pasteurs de Dieu ou de faux hommes de Dieu il n'y a pas de faux hommes de Dieu il n'y a pas de faux pasteurs de Dieu il y a faux pasteurs il y a faux prophètes il y a faux apôtres et s'il est faux c'est en vain le fait qu'il y a le vrai et le vrai ne deviendra jamais le faux c'est ainsi dit la parole et le vrai ne deviendra jamais le faux c'est ainsi dit la parole et le faux ne deviendra jamais le vrai même si quelqu'un est vrai il fait les erreurs ou pour avoir un vieux des 10 000 france dans une partie des chiffres a été coupé est-ce pas frère vous avez un vieux vieux de 10 000 et donc vous avez fait pas puis passer du manipulation vous avez coupé les chiffres les numéros ce qu'on appelle les numéros vous passez dans les détectés des biais vous détectez les biais ça présente que c'est un vrai on ne peut pas prendre ça parce qu'il y a un défaut ici c'est un vrai biais mais on ne peut pas prendre parce qu'il y a un défaut donc il peut avoir des serviteurs qui ont des erreurs mais ça ne fait pas des serviteurs ils ne seront jamais écoutez bien cela ils ne seront jamais rejetés devant le Seigneur parce que ces erreurs ont pour but d'enseigner j'aimerais vous aller dans la Bible vous montez lorsqu'on va voir ces choses donc ces erreurs là sont différentes du masque vous voulez comprendre quelque chose et peut-être ce que le père a dit regardez quand c'est moi c'est tenu là-bas il dit est-ce qu'on peut créer la goyave sur le manguier répondez non si vous avez trouvé le façon aujourd'hui qu'on peut créer le goyave sur le manguier allez dis ça à jésus-Christ dans le marché j'avais dit 7 on peut croire on peut pas croire que le goyave sur le manguier n'est-ce pas si vous voulez même si vous faites même si vous faites le greffage vous savez ce qu'on appelle la greffe en entant là pendant vous coupez la branche du goyavier vous allez aggraffer ça sur le manguier quand le jour ça va finir de se cicatriser les branches vont se souder quand la sève va monter à l'intérieur quand le sang de l'arbre va monter à l'intérieur des branches la branche du manguier va produire la mangue la branche du goyavier va produire la goyave mais tout en portant la sève du manguier c'est déjà des manques des manques vous avez senti le goyavier vous avez senti le goyavier vous avez senti le goyavier vous avez mangé le goyavier vous avez senti le savait des manques parce que ça porte la sémence la substance des manguier mais jamais la branche ne produira pas un hydrofluïque c'est qui a été destiné parce qu'il n'y a pas de souche vous suivez n'est-ce pas et c'est normal un chiot peut naître et sa maman vous le nourrissez avec le lait des vaches un chiot peut avoir perdu sa maman à la naissance ou bien même les ils appelaient même les les vaux vous avez le voir à la maison ils naissent le moment meurt ils donnent de naissance dans en mettant en bas la maman meurt même la femme enceinte peut être été et fait grandissent là mais c'est ce quoi mais si le produit va produire quoi c'est pas parce que là c'est le lait là qui va accoucher d'une personne c'est la loi que Dieu a mises parce que la sémence ne touche pas dans le lait le sémence est tout dans le type alors là c'est ma chapitre il dit que c'est à l'heure à leurs fruits donc vous voulez donc si vous prenez un goyer on ferme les yeux tu touches la goyave tu connais la voiture tu dis ça c'est la goyave parce que tu connais ce que la goyave si vous allez sur un manguier un jour vous voyez en bas une papaye soit des choses de l'une soit qu'évidemment les systèmes à la base pas sur des étables là parce que la réponse de la question que le signe jusqu'à pas c'est non comme le frère amen puis conclut c'est donc par les fruits que vous le reconnaître c'est donc à neuf lui il vient à vous en vêtements mais à l'intérêt c'est sondé n'est-ce pas la même chose que la peau de la vie ici dont ça dit que ils sont masqués alors si on est à une un des grandes séductions et qu'on ne connaît pas qu'elle est le masque que les pasteurs ont porté on a des problèmes vous devez découvrir le masque la bible a décrit les masques qu'on utilise de temps en temps vous voyez un pasteur vérifiquement s'il a porté ses vêtements d'accord frère c'est là pour ces vêtements sachez de qui on parle il ne suffit pas de porter la bible comme ça porter le cordon pour être appelé servité du seigneur servité du seigneur la bible n'authentifie pas quelqu'un comme servité du seigneur quand il apporte le col pastoral en commun l'éloigne encore le col pastoral le style d'habit et de franges le met dans une catégorie de malédiction vous savez ça n'est pas frère donc ce n'est pas cela alors qu'il dit un autre jésus celui-là est un comme jésus est un mais il a une diversifiée d'évangiles et ces évangiles sont révélés là-bas c'est pour ça que plusieurs fois j'ai dit que les hérésies doivent sortir de la bible même mohammed avant que le démon la possédait là-bas au désert pour qu'il vient prêcher sa force doctrine il a dit s'appuyer sur la bible il commence à parler des moïse des prophètes et au d'abord que nous croyons nous croyons un prophète il dit comment ce qui est descendu envers sur vous avant nous avant nous bon il dit comme ça nous croyons demandez un mouvement que tu crois en jésus je le reconnais comme prophète je n'ai jamais dit qu'on le reconnaît comme un professeur en cela tu reconnais que le président de la République est prophète que Paul Biya ça fait quoi il te connaît il ne te connaît pas quand je ne le reconnais pas il n'est pas quand même le président de la République ce n'est pas avant tout les questions donc toutes les doctrines s'il est source et vers s'appuyer sur la bible même au moins au rien vous allez voir les lois qui est énoncés ils vont dire que c'est pour ça que le Christ qui était un grand maître dans l'univers au niveau de la plan astral a dit que en prenant les voies c'est dans la bible la franc-maçonnerie base beaucoup plus l'enseignement sur le livre des gens l'amour si vous avez copié les formations vous allez voir les questions ils vous enseignent le livre des gens comme ça ils enseignent l'amour aux autres amis qui est chrétienne tu dis mère regardez comment elle s'est entre eux mais c'est l'amour du l'enfer souvenez-vous toute doctrine pour vous enseigner c'est pour ça que l'ancienne c'est les débats sur l'opinion vous allez voir que c'est la chrétienté qui est beaucoup plus marginalisée comment faire pourquoi c'est pour dire que c'est chrétien parce qu'en fait le monde ça sent que c'est pas notre place alors il y a plusieurs évangiles un seul jésus et dans son esprit c'est cette influence là qui vient une fausse doctrine et la bible décale au livre de timothée que plusieurs personnes viendront à la fin des tables de doctrine de qui on a dit des doctrines des enseignements il y a d'autres qui disent presque on ne va pas se marier c'est un docteur des démons il dit que de s'abstenir des viandes que Dieu a créé c'est une autre doctrine des démons on voit des gens qui dans leur dénomination il dit que nous dans notre classe nous ne nous marions pas ils vont trouver législation dans la bible que la peau pour ne pas marrer par exemple parce qu'il faut que tout d'autres se soutenir toutes les ressources tenues dans la bible contre les frères d'autres qui disent qu'on nous a le passé il faut nous marrer même avait 700 fois Salomon Adriaüs là ils ont pu ça d'autres il y a d'autres en cause aux états unis de pasteur qui s'habillent nu il vient officiant comme ça tout le monde tout le monde le prêtre qui avait créé cela est mort le vice pasteur est mort maudit par le serpent il dit comme ça il prend ou lisez la bible ils saisiront les serpents ils ne le montreront pas c'est pas ce qu'il écrit c'est toi il pense à dire ouvrir ta Bible où il lit quand quelqu'un vient de nouveau la bêchement regardé que mais ça c'est qu'il faut les fausses églises parce que la femme est nue tout le monde est nue à l'intérieur il se dit il y a une fête de gosse fraîche de gosse oui good news alors c'est good news si tu crois tu sais c'est pas tu m'as dit que tu peux attaquer frère et dans la Bible nous vendons dans l'huile de la poche un peu de 28 la peau de poker qui on savait qu'elle est à côté du feu d'abas à mal lorsqu'il a pris les éconseurs avec quoi là-bas frère c'est pas la vipère quand ça t'épique tu sais de quoi les questions les gens commencent à se dire c'est comme si c'est vraiment un gros tribunal pour les péchés non parce que même l'eau là qui l'a fait échapper là-bas l'a fait échapper jusqu'ici maintenant oui c'est quand le mal arrêt à quelqu'un défense ici c'est pas dit seulement ça t'inquiète et rire c'est pas dit que tu n'es pas réveillé sur le seigneur il a échoué sur dans les îles ça a saccagé avant cette nuit-là l'âge est venu lui dit qu'on ne donne tous ceux qui sont sous ce matin ils sont tout au soudain il n'est pas comme les chrétiens de saigner de moelle ils sont tous sortis il les a préservé la vie arrivait par le séparateur de ses mains il a regardé comme ça le sait pas là c'est quoi là-bas on attendait la Bible déjà attendu qu'ils tombent ils gaufent personne attendu ils ont compris quoi c'est un dieu parce que c'est un dieu parce que c'est un dieu c'est un dieu mais ceci passe le temps dans l'heure d'élimination là-bas il m'a refusé par le pasteur il a fermé ça il a mangé son visage quand il a mangé le visage il était là comme c'est que tu l'as sueur coulé partout il croyait toujours que non je n'essaierai pas comme si boivent quelques mois il est mort prendre un verset biblique sans temps sans être autorisé par le saint-esprit tu tentes le seigneur écoutez prenez la Bible écoutez bien on dit c'est une parole à double tranchant cette parole c'est une épée à double tranchant c'est épuée cette fois épuré ça dit cette fois épuré frère quand vous mettez quand vous voyez les gens qui font la chournerie ou bien blasphemy comment vous appelez blasphemy en français blasphemy c'est quoi blasphemy ceux qui font à le feu le forgeron voilà le forgeron quand ils font ces choses là ils font ils font ils tapent sur le feu ça ne va pas il prend dans le feu jusqu'à ce qu'il tape de la forme mais dans le feu on dit que pour la parole c'est cette fois épuré nettoyer 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 et nettoyer cette fois avant de dire des petits approchés il faut savoir de quoi les questions vous prenez la parole de dieu prenez comme c'était le jeu quand ça rentre vers toi tu vas confirmer que c'est la forme même parole alors qu'on s'est pas une manipulée seulement son verset là-bas il porte balade quand j'ai créé l'homme et la famille de comment mais il est il y a d'autres c'est qu'ils marchent avec le verset de lui partout qu'elle est n'importe où tu vois j'ai terminé mon coeur envoie son fils je ne répande pour décider pourquoi tu penses ça il dit qu'on écrit ça sur les lenteaux des portes c'est toi qui la porte vous voyez des problèmes qu'on a j'avais rencontré un de leurs au quoi à l'aéroport on était assis dans le temps d'attendre les gens qui venaient à l'avion j'avais ma barre à ce moment là il croit qu'ils étaient mises moi il dit que pourquoi tu mets les versets de biblique c'était comme ça c'était dans ta blip il dit il dit il dit il dit ça n'a rien à voir mais pour pas me dévoiler que c'est pas ça là-bas il dit ok je vais aller c'est dit va chercher mon passé on lui a tellement informé qui fassement porter la bible mais en toile des fonds se trouve le commerce vous allez chercher loin vous allez voir que c'est seul la forme du pasteur et dans son âge qui coussait pas il a il ne savent pas qu'ils sont sous l'avion d'autres en commune c'est manu nu pied si vous faites quoi il dit quand j'ai s'est approché à moïse il a dit qu'au toit les souliers la vague le lieu tu avais est sain il m'aura ici frère là où tu t'es tout c'est à horaire tu marches pas tu marches pieds nu d'autres portent seulement le gandourah blanc ils portent le blanc blanc partout quand ils portent un peu qu'un habit ils lancent le blanc partout c'est ça parce que je dis qu'ils sont c'est un signe de la puyauté ouais on a des problèmes il marche pieds nu c'est que je suis le pique il va dire que non il marche comme ça parce que la terre est quoi frère c'est sainte d'autres portent l'habit il marche comme je disais il marche partout il a les habits sur lui que ce soit au travail il a les habits si on le persécute il va dire qu'on le persécute à cause du nom de Jésus Jésus n'a pas dit ça Jésus n'a pas un habit particulier c'est dit il n'en a pas qu'est-ce qu'il se passe chacun coupe une partie il s'avance les ouvriers trompeurs le regarder très attentement que c'est dans la bible que ça sort toutes les fausses doctrines passent de la bible toutes les fausses doctrines Simon le magicien qui a demandé à l'autre vous connaissez la doctrine qui l'a créé jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui elle est ici Simon le magicien vous savez ça les questions avant qu'il parle du noir donc elle est ici si vous avez demandé qu'on parle de ces masques les masques des faux serviteurs il n'y a pas dit les marques les marques c'est autre chose les masques parce qu'on a dit qu'ils sont déguisés on dit c'est pas étonnant parce que le maître s'attend s'est déguisé en âge des lumières il n'est pas donc étonnant que c'est c'est invité c'est de grisant ministre de justice vous entendez ça ministre de justice ministre of righteousness alors c'est vrai on dit qu'il peut prêcher ce n'est pas qu'il n'a pas prêché que jusqu'à elle n'a pas moi la croix non il y a des points des angles des points des angles des angles de la doctrine on ne peut pas franchir parce que leur nature leur intérêt défranchisse la leur nature leur intérêt défranchisse la vous avez mon frère c'est pour les autres allez vous restez d'abord vous regardez vous contempler l'angle du mur qui change de sens vous allez voir que le pierre la pierre d'achatement se trouve là-bas là on change de sens la pierre de l'angle la pierre de fait se trouve là-bas il attend tout bon ouvrier au pied du mur il dit l'autre dit il a peur il a pas placé les fondations dans les doctrines comme un sage architecte et un autre bâti déçu c'est-à-dire sur les doctrines les fondations de l'église les fondations de l'église sont bâtis sur les doctrines c'est la saine doctrine vous en écartez votre maison va chambouler alors à la semaine de la bible fait des recherches regardez qu'est-ce que c'est clair la saine doctrine pour que la porte plus écrite dans un timothée je peux te cise et c'est toi que si quelqu'un enseigne de la fausse doctrine sans s'attacher au sein par de notre seigneur premier marque il est en flé d'orgueil vous entendez ça frère il est quoi ? en flé d'orgueil des questions posées c'est pas une question je prends c'est pas quelque chose qu'on observe on y va ça chauffe ici chez vous ça chauffe ici chez vous ça commence à devenir longer là aujourd'hui pour poser les chaleurs j'avais décide des gens je vais parler intenso un peu dans cette première partie du père te connait le père te connait il le père te connait il on y va j'ai un chapitre de 6 je vais lire à partir du verset 38 j'ai un chapitre de 6 verset 38 on va faire la section de partir on va voir le père te connait il supposons qu'un parent fait la revue de ses enfants à la maison il s'équipe avec Katherine il a deux garçons et une fille pendant qu'il en est défait il l'appelle le soir ou un autre mérition soit là votre papa ici ton enfant vous penserez quoi ? comme quand je dis papa c'est qui ? c'est Nicolas Nicolas tu veux quoi ? ici ton enfant donc le papa informe l'enfant informe le papa qui les sont ? son enfant c'est pas pour créer le brume dans ces foyers là frère c'est pour créer un vrai problème c'est ce qu'il en est ce qu'on va voir tout à l'heure Jean je peux des secondes verset 30 c'est suivant première partie verset 30 c'est même jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif mais je vous l'ai dit vous m'avez vu et vous ne croyez point tout ce que le père me donne corrigez ça à votre bible vous qui avez la version de lui c'est bon vous voyez qu'on a des problèmes ici Dieu ne lui donne pas les objets c'est tous ceux ça c'est là c'est là n'est-ce pas? corrige écrit au-dessus ceux oh tu as suivi frère corrige c'est quoi ici? c'est ceux là-bas lui c'est qu'on va le tuer ici c'est tout si vous avez ceux dans votre version écrit ceux au-dessus là-bas c'est eu si vous avez c'est lui c'est lui c'est mon frère tout ce qu'on a c'est écrit au-dessus c'est eu x donc c'est tout ceux les gars des biais tous ceux que le père me donne viendront à moi si vous mettez c'est unique normalement vous deviez accorder non? alors si c'est accordé dans la chambre si à c'est unique je vous ai entendu forcément ça va être accordé maintenant tout ce que le père me donne viendront et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi effectivement c'est lui ça n'a pas de sens je ne sais pas comment on peut faire ces choses dans la Bible pourtant c'est des grandes vérités bibliques ici pourtant ici sont révélées dans ces lieux sont révélées les grandes vérités de la Bible car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé verset 29 verset 39 or la volonté de celui qui m'a envoyé autrement dit le but principal pour lequel je suis descendu pas vrai frère il dit il dit au verset président je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé puis il dit que cette volonté là la voici or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que quoi frère je n'ai rien de tout ce qui m'a donné c'est que ce qui m'a donné ok de tout ce qui m'a donné mais que je les donne quoi maintenant regardez d'après ce qui est dit ici il y a des choses qui sont passées à notre dos derrière notre dos sans vous il y a des choses notées et saïe 53 et saïe 53 et saïe 53 noté matérapie 26 verset 26 il y a des moments où vous lisez la bible soit vous l'aimez ou déposez car le moment de côté vous allez vaquer vos occupations et vous vous posez la question pourquoi le saint-esprit a voulu que le livre que nous sommes élus là soit le dernier livre de la bible parce qu'il a pris du temps pour y révéler la vérité parmi tous les écrits de la bible c'est le dernier livre qu'on a écrit ici le dernier livre qu'on a écrit de la bible n'est pas apocadique c'est celui-ci alors pourquoi le saint-esprit a voulu qu'on prenne ces choses aussi on prend du temps que j'en puisse prendre du temps pour l'écrire parce que quand lui était révélé non seulement l'activité du Seigneur la volonté parfaite du Seigneur et la nature des fils vous disiez les autres évangiles ça se passe comme ça vous avez noté Isaïe 53 n'est-ce pas Matthieu chapitre 26 verset 26 Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 chapitre 9 10 et 11 Apocalypse Apocalypse chapitre 3 Apocalypse chapitre 3 verset 5 écoutez le Seigneur dit ici dans ces livres et noté hébreu chapitre 10 verset 1 à 19 le Seigneur dit ici dans ce livre là qu'il est descendu enfin le peur dont il explique c'est lui qui est le peur il est descendu pour donner cette peur pour que les gens puissent manger et pour vivre éternellement n'est-ce pas puis il explique qu'en réalité ce peur n'est pas accessible à tout le monde parce que pourquoi ça donne la vie éternelle c'est sélectionné donc en clair d'après la bible la vie éternelle n'est pas destinée pour tout le monde ni à tout le monde plus grave encore d'après ce qui est dit ici ceux qui obtiendront la vie éternelle sont connus d'avance c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai bien même si vous dites que c'est pas vrai vous allez quand même rencontrer ça là dedans il dit plus grave encore ceux qui sont destinés pour la vie éternelle sont connus d'avance ont été sélectionnés d'avance on a discuté à propos d'eux d'avance et on les a élus dans une assemblée solennelle sans leur avis ou mieux encore tout le monde simplement pour qu'on puisse pas être choqués on les a choisis et destinés pour la vie et lorsque ces réunions a eu lieu ne dors pas parce qu'il faut pas qu'un habitant mais est-ce que je suis sauvé est-ce que je suis enfant de Dieu comprenez ceci lorsque le Seigneur quitte du ciel pour venir sur la terre il l'avait déjà annoncé par les écrits anciens par le choix d'Israël et en rejettant d'autres nations que le choix souverain dépend de lui en choisissant Israël si vous disiez malachie chapitre 1 verset 1 il est que vous m'appelez père Esaü et Jacob ne sont-ils pas pas frais mais cependant j'ai aimé Jacob j'ai haï Esaü fin des citations avant la naissance vous pouvez développer cela maintenant dans le romain chapitre 9 vous pouvez essayer de chercher dans la suite des temps pour si les archéolons on dit que le romain 9 là est même vraiment dans la Bible vous fiez cela dans le romain 9 vous allez trouver cela quelque part d'autre et partout dans le jardin maintenant ici il est dit dans les écrits qu'avant que le Seigneur ne vienne il a révélé dans les écrits anciens que le choix souverain de l'art chapitre 15 après chapitre 15 vous pouvez trouver là-bas comment jacques va dit six mois d'a raconté à d'avoir raconté comment Dieu a jeté les regards sur la tête pour choisir un peuple qui porte à quoi son nom et puis avec cela c'est quoi c'est confirme ce qu'il a dit il a écrit que après cela je reviendrai j'ai révélé j'ai relévé de sa chute la maison de David c'est pas cela bon maintenant puis il dit qu'avant que toutes les nations les cherchent donc le choix des dieux sur Israël alors qu'il y a d'autres nations montre que le choix souverain ces enfants qui bavadent de Dieu qui ne bavadent de garder-les à l'esprit ne troublent pas les gens pendant qu'on a parlé ces choses-ci chacun doit connait sa paternité vous ne connaissez pas votre acte de naissance spirituelle c'est écrit PND par que vous êtes devenus des portes nouveaux ou du Daomé non 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 paix non déclarés ou bien non détails de non trouver c'est PNT eux-mêmes c'est pas sur votre acte naissance spirituelle PNT souvenez-vous de ceci si vous lisez la bible ne vous trompez pas par les bénédictions parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ceux qui étaient saouls, le Seigneur souffrait beaucoup plus sous lisez l'Hébreu chapitre 11 verset 8, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation partit, il obéit et partit sans savoir où il allait, la Bible déclare dans ses verset 8, il obéit et il partit sans savoir où il allait, et puis à la fin des obéits chapitre 11, il dit tout cela à qui il leur promet, il n'a pas obtenu cela Dieu ayant en vue le meilleur, gardez-vous à l'esprit cela, la Bible déclare que cela se sentait dont la foi parle encore jusqu'aujourd'hui et donc ça veut dire que dans le monde il souffrait plus que les gens, les calamités de la vie au point où Jérémie au chapitre 12 se pose la question c'est une dictée tout juste pour voir ces injustices, comment l'homme méchant prospère-t-il, comment ils font pour réussir ? c'est pas ça frère ? mais Dieu par ses paroles présente les saines écritures et dans les saines écritures il révèle sa volonté si c'est flou quelque part, ici vous savez la Bible qui est en rouge, où on met le nom de Jésus ou les écrits de Jésus en rouge ça va vous certifier que ça sort de la bouche de Jésus ce sont les volontés, la volonté de Dieu ici, c'est-à-dire que l'expression même de la volonté de Dieu Jésus nous explique qu'un, il n'est pas venu au monde pour que les gens aient le mariage qui n'est pas venu au monde pour donner le visa l'hôtel du chapitre 15 verset 1 à 10 vous souvenez dans cette parabole des fiches prodigues, n'est-ce pas ? vous souvenez des paraboles des brevies égarées cet homme qui a 100 brevies n'est-ce pas frère ? cet homme qui a combien de brevies ? combien s'égare ? remarquez que la Bible s'est égarée mais non perdue vous comprenez n'est-ce pas ? vous pouvez égarer votre enfant mais s'il meurt, vous l'avez perdu et si vous comprenez la différence demain c'est un stylo frère si c'est frais, c'est un stylo dans cette maison 6 aujourd'hui après, il cherche cela il dira qu'il a égaré son stylo ça peut être dans la chaise, quelqu'un peut l'avoir pris ou bien ça peut être n'importe où, il a égaré mais s'il perd et que ça s'est dit il a perdu son stylo donc il perd sa brébise il peut être retrouvé si les gars ils passent, je sais pas ce que c'est ça m'a égaré, ça dit qu'il a la chose ou bien la personne égarée il ne s'est localisé plus par rapport à sa position initiale où est-ce que c'est l'espoir ? quand un enfant sort de l'école pour aller à la maison il perd son chemin, on dit que son affaire c'est perdu ou bien égaré c'est égaré en réalité à part de tout l'enfant, ça pose la joie maintenant, cette brébise de Luc chapitre 15, c'est égaré mais le dépasser un homme a sans brébise donc dès le départ c'est ça, brébise avant qu'il ait avant qu'elle ait égaré la brébise est égarée qu'est-ce qu'il a égaré ? sans lui qu'elle soit au-dessus de l'enclos par nos mauvaises vies nous nous trouvons dans le monde tout comme les autres on est allé et là, à l'intérêt du monde là où la brébise est égarée elle a emploi n'importe quel style des choses qui peut lui arriver là-bas le maître dit c'est dans l'enclos qu'elle est en sécurité qu'est-ce qu'il fait ? la Bible déclate qu'il laisse tous les autres qui ne sont pas égarés il va sur la montagne il parle jusqu'à ce que quoi ? il trouve la brébise or, la Bible déclare là qu'il va trouver la brébise et qu'elle va retourner à la maison et cette brébise qu'elle retrouve pose beaucoup plus de joie que ceux qui étaient d'avant à l'enclos n'est-ce pas frère ? qu'est-ce que Jésus a dit de lui dire dans la séquence ? je veux que vous me dites vous-même aussi vous, les lecteurs de la Bible qu'est-ce qu'il a dit de lui dire ? que ces brébise qui sont sortis vont faire comment ? on va les retrouver et dans ce cas vous dites-moi vous aussi avec vos yeux là comment quelqu'un lit ça dans la Bible il dit que j'ai vu un enfant de Dieu en enfer c'est qu'un enfant de Dieu il l'a vu là-bas il veut que vous m'expliquez ? dites-moi c'est ça qui pose problème le fait que Nicolas avait un truc à la police il dit à papa Thomas papa Thomas je suis ton enfant alors papa Thomas a deux fils et deux filles et les deux les quatre sont déjà à la maison il a dit que papa Thomas a eu un enfant à l'extérieur de la maison il devait créer problème avec le père et la mère pas vrai ? la mère va dire dis-moi il va aussi réclamer comme ça et donc quelqu'un qui vient et se touche commence à lire la Bible il va dire qu'il est chrétien Jésus dit que le but principal pour lequel il est descendu sur la terre c'est pour chercher ceux que Dieu lui a donné on a fait un coup derrière nos frères Dieu a préparé un coup derrière nous on peut avancer vous faites une réunion de concertation quelque part tout cela qu'il sort de convoyer le commercial en roue personne ne sort directement les choses commencent à marcher dans les bureaux il s'assoie on fait le terme on envoie exprès de vous oh le savon qui s'envoie santé vous dites non non j'ai le savoir il dit qu'il n'y a aussi le parfum a d'un coup de l'étranger il dit qu'il y a le spaghetti ou le spaghetti il dit votre anglais il est venu pour enlever c'est pas frère pour ne pas l'idée tu finis par acheter quelque chose au bureau de nos rangs quand il s'est passé ça c'est d'abord il étudie le terrain pour voir envoyer Dieu c'est assis il vous a étudié il a élu d'avancé qu'il a dessiné puis il arrive maintenant et nid il descend maintenant chercher cela tandis qu'ils sont quand il est descendu il a la liste des gens qui va les appeler regardez-moi l'esprit ceci il y a la liste des gens là c'est lui en décès mais c'est lui celui qui est digne de prendre le nom le livre et d'en rendre c'est le livre des rachetés c'est lui qui peut s'appeler vous savez quand on lit le nom de ceux qui ont passé là quelqu'un attend là-bas il dit que il est ce qui va passer on dit c'est fini le dernier de ses tels avec quelqu'un il espère toujours si ton nom n'est pas là-bas la lecture il a oublié après vous devez savoir si ou non votre nom il est très vous savez beaucoup pour savoir frère ok alors jésus dit si je suis venu non pour faire non pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et puis il explique verset 39 que or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que quoi jésus a-t-il accompli exactement ce que Dieu a dit Amen comme il a la croix pour la rédemption il a sauvé et ramené totalement à Dieu tous ceux pour qui il était venu vous y croyez Amen mais là il a commencé par dire tous ceux que le Père me donne alors il a dit quoi tous ceux que le Père me donne ils viendront en France n'est-ce pas ça veut dire que si vous avez été de la liste de ceux que le Père a désigné de toutes les façons vous viendrez maintenant je vous prie de rentrer dans votre âme intérieur rentrez en arrière quand vous étiez païens c'est-à-dire que vous étiez dans la boue observez la façon dont vous êtes venu à lui observez réfléchissez-y pour d'autres vous êtes passé par les anciens d'église avant de cela vous êtes petit des choses vont m'amener chaque personne a son histoire chaque personne a son histoire parce que les lieux également ne sont pas identiques d'autres sont dans les montagnes d'autres sont dans les vallées d'autres sont dans la boue d'autres sont dans l'eau chaude-fer d'autres sont en plein désert ils sont dans toutes les directions pour recevoir le ciel partout chacun a son nom mais la voix finit par l'amener à la maison vous y êtes alors la question c'est le Père donc qui envoie les gens vers Jésus ou mieux qui a envoyé les gens vers Jésus te connaît-il c'est la question c'est-à-dire que le Père te connaît te connaît-il qu'on me dise qu'on aime Dieu connaît toutes choses sur la terre n'est-ce pas frère il connaît chaque chose dans le moindre détail la Bible déclarait qu'il n'a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation avec lui ou mieux pour savoir ce qu'il va penser ou ce qu'il va faire c'est ce que la Bible vient de lui dire mais à Moïse Moïse dit quelque chose dans lui c'est exo-chapier de 32 si vous lisez bien exo-chapier de 32 exo-chapier de 33 lorsqu'il y a la confrontation avec la la statue de l'ador Moïse dit tu me dis que tu me connais vous avez lu ça frère tu me dis que tu me connais pas mon nom mais tu ne me révèles pas celui avec qui il est parti fais-moi voir ta gloire Moïse dit donc Dieu a dit à Moïse que Moïse écoutez bien vous-même vous-même la conversation des hommes spirituels Moïse je te connais pas ton nom frère beaucoup me dites ce que ça veut dire au juste dans notre langage motel qu'est-ce que vous l'avez dit qu'est-ce que Dieu veut dire allons là-bas lire par l'au-mérité comme si c'était c'est moi qui ai écrit votre intervention ne mettez pas le ne fermez pas le genre je fais de ci comment ils sont fatigués vous êtes fatigué frère qui est fatigué il y a d'autres personnes qui veulent pas parler hein nous fatigué oui oui bon le fait on arrive on arrive comme ça on arrête on arrête on arrête tu as dit je veux pas dire comment j'arrête ou bien fait comment on continue on continue bon qui veut qu'on continue c'est comme ça que le vote s'est passé on a fait des gens sur la terre qui veut qu'on continue bon on va continuer de toute façon qui veut pas qu'on continue de toute façon on va pas continuer donc regarde lisons seulement le passage des exodes et puis on repart il vous dit quelque chose mais mais regardez-vous c'est à l'esprit vous devez vous vous devez vraiment prendre du temps dans votre champ pour mesurer mesurer ce que ceci implique non seulement ça et méditer véritablement sur ce qui est dit le contenu c'est vrai c'est vrai si le plus lointain que ta pensée puisse aller vous savez aujourd'hui il est temps de le conduire et puis j'ai fait une mauvaise réflexion vous savez il y a de ces choses qui viennent dans votre esprit vous servez et puis j'ai tape ma tête comme ça pour ne plus jamais réfléchir comme ça j'essaie de rentrer j'essaie de rentrer jusqu'à 4000 ans en arrière j'ai remonté ça nous conduit là en causant avec eux mais cela dans la réflexion dit mais vous savez vous savez d'où c'est venu parce que mon fils a dit que papa la main des dieux est enfer il peut casser tout l'eau ça m'a permis de réfléchir sur les yeux des dieux c'est on dit je le suis le contenu et s'il a fait l'oeil imagine l'oeil de dieu d'être comment c'est un gros oeil ou quoi vous savez déjà des réflexions comme ça commence à y aller s'il a une personne il n'a pas une grosse vraiment une grosse tête puisque rien disons ici frère et vous savez où ça nous amène ça nous amène à dire que cette tête là qu'on ne peut pas saisir avant qu'il ne pense que que la lumière soit que les lumineux soit là il te connaissait comme fils pensez-y c'est-à-dire il savait qu'on s'est réussi c'est des points de ne pas aller et il a prédestiné toutes ces choses-là pensez-y et pensez aux conséquences que ça implique cela implique que tu le veuille ou pas tu ne peux pas le fuir et que ce qu'il a résolu c'est qu'il a résolu sur toi c'est ça qui arrivera n'est-ce pas que j'aurai dit il dit que si pas au nom il est ou pas au suffit au suffit en bas il sera où voilà Jonas nous a monté l'exemple non je dis que vous avez dit que j'arrête c'est ce que j'aurais dû parler alors là c'est l'exode là vous y êtes l'exode 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 la Bible déclare Moïse dit à l'éternel voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu en verras avec moi cependant tu as dit écoutez bien attentivement je te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux maintenant si je trouvais grâce à tes yeux fais moi connaître tes voix alors je te connais si tu me fais connaître tes voix si tu me fais connaître tes voix je te connais la personne qui a parlé c'est la personne qui a passé 40 jours et 40 nuits dans sa présence il dit que si Dieu lui fait connaître ses voix il va le connaître mais en haut il dit tu me dis que je te connais par ton nom c'est une seule chose que Dieu ne connaît pas c'est une même dans les cieux même dans n'importe quoi que vous imaginez c'est une seule chose que Dieu ne connaît pas vous avez pu trouver frère ok maintenant Moïse son nom c'est qui quand il s'est présenté là-bas à Horeb quand il a dit Moïse c'est pas son nom qu'il l'a appelé c'est ça mais quand cette expression c'est dans la Bible je te connais pas ton nom qu'est-ce qu'il a de lui dire et ça c'est une conversation que Moïse a dit en haut il passe c'est Moïse qui nous donne le secret ici quand il était dans le frère André par la personne était là il dit tu m'as dit que tu me connais comme Cosa Barro tu m'as dit que Moïse je te connais pas ton nom c'est qu'elle a fait sa frère je connais ton nom et je te connais je te connais pas ton nom je te connais pas ton nom continuez comme ça là mais réfléchissez-y je te connais pas ton nom ça dit qu'il t'appelle Papa Taigne je te connais pas ton nom on connaît quelqu'un comment ? tu changes de nom aujourd'hui il connaît alors le père te connaît-il ? c'est le titre de l'enseignement le père te connaît-il ? il y a des gens où vous pouvez aller dans une administration vous allez devant les administrations souvent à Yaoundé où trouver des gens qui sont dehors bien avec la veste ils sont ils sont le matin tu crois qu'il faut au travail il est devant l'administration tu viens je signer quel dossier ? tu veux qui ? il dit donne moi ton dossier il est là en veste il passe tu dans 500 il pas signé mais si tu prends toi dans l'optique d'aller signer la valette les gens t'es malades là-bas tu comprends qu'il faut passer par par ceux qui sont dehors mais pourtant ils ne sont rien maintenant quelqu'un va rester ici à Douala il dit je connais le président de la République c'est-ce que frère ? tu vas demander au président de la République tu connais telle personne il dit j'ai jamais entendu parler c'est pas mon frère d'autres personnes mais un homme qui ne connaît il ne connaît même pas alors entre quelqu'un dit tu demandes n'importe quel enfant qui est le président de la République du Cameroun on va dire la question c'est est-ce qu'il connaît Paul Bia ? est-ce qu'il le connaît ? il connaît le nom Paul Bia mais lui il ne le connaît pas vous avez combien de population chez vous ? il dit que c'est environ 3,2 millions ou 22 millions peut-être on est là à 23 mais il y a 1 million de personnes qui le connaît pas mon frère mais il est le président on a des problèmes je vous le dis on a des problèmes mais Dieu connaît chaque individu quand tu étais dans les sphémathésoïdes avant que ton père n'était encore regardez bien quand on peut aller à l'école et que tu m'as pas dit c'est comme ça on va se passer par là-bas pour aller avant le jour là il connaissait Ézéchiel et tous les autres ça veut dire que le mariage est prédestiné comment ? écoutez très attentivement rien n'arrive sur la terre sauf sans la volonté de Dieu c'est que son plan va chambouler à un moment donné il n'est pas quelqu'un en train de travailler il n'est pas de dire qu'on a gâté notre plan travaillant comme ça tout va comme il a prévu remarquez des médias dans son plan lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils maintenant prenez la généalogie de la personne qui va enfanter Jésus ça se pose que la première personne qui est sortie dans cette généalogie là avait été préparée avec tous les autres parmi continuez comme ça pour chaque élu sur la terre donc toutes les familles sont prédestinées les hommes pour la perdition les autres pour dire Amen Alléluia vous avez entendu parler de l'histoire des vases de colère vous avez entendu ça ? et les vases d'honneur alors la volonté du père c'est que on va y aller et puis on va sortir alors Dieu dit ici Moïse nous donne le secret que Dieu a causé avec lui il dit que Dieu lui avait dit que je ne te connais pas ton nom méditez-y méditez-y je ne te connais pas ton nom tu m'as dit tu ne me connais pas mon nom c'est un prophète qui en départ il sait que Dieu sait toutes choses alors je te connais pas ton nom qu'est-ce que cela veut dire le titre de l'enseignement c'est Dieu te connaît-il Jésus nous dit donc que tout ce que le père lui donne viendra et il lui donnera la vie éternelle et ne paieront point n'est-ce pas mes chers Jean je fais des 17 dents finissons-y là donc le vrai problème avec cette histoire c'est que vous vivez dans le plan de Dieu sans vous rendre compte que vous en devez vivre c'est ça le problème parce que la Bible qui est devant nous menace un support des gens qui ont vécu prenez par exemple Einstein vous prenez Einstein vous allez dire mais le type ça a découvert la formule comme ça il n'avait-il pas une vie privée il a une vie privée quand vous voyez Abraham vous dites on lit l'histoire d'Abraham vous pensez qu'il n'avait pas des déboires il avait des déboires vous parlez de la porte de Paul vous avez noté l'arche chapitre du 15 n'est-ce pas? attendez deuxième partie j'ai dit quel livre là maintenant? Jean chapitre du 17 Jean chapitre du 17 avant aussi là-bas il n'a pas dit c'est le seul vrai Dieu vous voyez qu'il y a les termes de juin lisse ici c'est pourquoi ils ont étudié sur les Écritures et tous les autres tombent quand ils lisent ça c'est ça c'est terrible quand ils lisent ici ils ont comme l'impression que en faisant les études dans la parole tu vas connaître Dieu et on finit par la connaissance tu as la vie éternelle c'est pour ça qu'ils ont le livre la connaissance qui mène à la vie éternelle la connaissance ne viendra jamais à la vie éternelle tu as d'abord la vie éternelle puis les révélations te font grandir la vie éternelle commence d'abord parce qu'ils essayent de naître de nouveau les choses là tu ne peux pas comprendre mais ils essayent de comprendre pour naître de nouveau plus tard c'est pour ça qu'ils comprennent c'est le verset phare nous sommes au chapitre du 17 le chapitre du 14 Jésus dit je suis la vie éternelle donc la vie éternelle n'est plus un apprentissage c'est une personne et cette personne-là dit au chapitre du 6 puisque je lui donne la vie éternelle la vie éternelle se donne et s'il dit que non la connaissance qui mène à la vie éternelle on fait des études avec eux c'est un prédicaté ici non baptisé c'est-à-dire qu'on fait un match avec eux il prêche sans baptiser il n'est pas encore baptisé pour qu'un Dieu il croit dans une assemblée solennie dans sa région il est baptisé la mort officiellement pour entrer dans le mystère tu parles le verset 3 dit oh la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus Christ c'est ce que le Seigneur dit mais il ne comprend pas il quoique c'est vrai qu'on apprend à connaître Dieu comme ça on aura la vie éternelle regardez le verset 4 du jour j'étais glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as ou souvenez du chapitre du 6 non ? ou souvenez du chapitre du 6 verset 39 38 et 39 où il a dit le pourquoi il est sédaté et la volonté qu'il est censé faire il dit ici dans ses prières pour ses disciples il dit qu'il a achevé l'oeuvre que Dieu lui avait donné le faire donc finalement il a fait quoi frère ? il a fait quoi ? il les a rassemblés il les a rassemblés parce qu'au chapitre 10 au chapitre 10 nous disait bien le chapitre 10 il a bien signifié qu'il a d'autres brevets qui ne sont pas de cette brevets de cette belgérie celle-là il faut qu'il les amène il y aura à-t-il profitiser il y aura un seul troupeau et aussi un seul belgier donc si vous êtes de ses fils vous ne n'irez jamais hors de l'enclos quand il vous a appelé regardez verset 5 et maintenant toi Père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût où est la complicité qu'ils ont eu non ? les coups qu'ils ont montés contre nous ok maintenant verset 6 maintenant écoutez encore ça vous souvenez de l'histoire de Moïse avec son nom ? vous souvenez de l'histoire de Moïse avec son nom frère ? maintenant écoutez ça j'ai fait connaître ton nom à tout le monde entier au peuple juif Amen pardon ? pardon frère ? donc il a fait connaître le nom de Dieu à tout le monde à qui ? qui a donné ses hommes à Jésus ? à quel moment ? écoutez bien ce qu'il dit lorsqu'il prêchait sur la terre à vous il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume mais pour ceux du dehors tout leur est dit en parabole afin qu'en regardant ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent qu'ils ne se reparentent que le péché ne soit pas donné vous parlez de Jésus et de Messie vous avez lu ça ? Amen il dit j'ai fait connaître ton nom pas à tout le monde l'évangile comprend que non tout le monde le saluer accession à tout le monde venait à Jésus on ne venait pas à Jésus à pied quelqu'un doit te mettre la corde à poudre pour t'attirer là-bas quelque chose doit être mis là-bas depuis l'enfance depuis le ventre depuis l'éternité si c'est certainement n'est pas l'oubli j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde donc du milieu du monde se trouve un peuple à qui Jésus a été envoyé dans l'Esaïe chapitre 53 il dit que par le travail de son âme mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes donc le sang est versé par tout le monde Antoine de fond il a nettoyé tous les problèmes qu'il y avait dans l'univers traverser le ciel versé sur le sang mûre devant le trône c'est ça n'est-ce pas frère ? versé sur la terre pour purifier il a reconcilier ce qui était dans le ciel sur la terre parce que tout a revenu enfin sous la gouvernance du Seigneur mais Antoine de fond se trouve la personne pour qui il est mort voilà la volonté il dit qu'il a achevé l'oeuvre qui lui a donné du fer donc en fait mission accomplie à la croix danser les salons et les questions tout est accompli c'est pas tout est accompli que mon mariage on va se passer au c'est pas ça d'accord il est question du règne du messie dans le coeur des fils il est question du règne du messie dans le coeur des fils j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde vous voyez qu'il y a un problème encore ici avec le sang j'aime le nom n'est ce pas qu'on doit connaître avez-vous déjà vu un enseignement où j'ai dit que est-ce que vous connaissez que le nom de Dieu c'est Jéhovah vous avez vu ça dans la Bible jésus n'a pas fait un enseignement il a dit que le nom du père était sur ce il fallait toujours du père au courant où ça fatiguait les disciples au chapitre 14 Philippe a dit que Seigneur tu nous dis pas du père chaque fois montons-nous le père c'est à nous après il a révélé le nom du père lui-même il a dit je suis avec vous et tu ne m'as pas connu parce que son nom ne peut pas changer c'est je suis n'est-ce pas frère n'est-ce pas je suis son nom ok il dit ils étaient à toi soulignés nous sommes au chapitre 16 toujours ils étaient toutes ces choses qu'il a de nous révéler ici ce n'est pas dans le passé non c'est-à-dire quoi à quel moment ces gens s'étaient à Dieu avant la connaissance du monde écoutez que Pierre en soit conscient ou pas il pêche ça ne donne pas les autres fonds de front pour pouvoir pêcher il n'avait pas moins qu'il était destiné à cela Christ la rencontre là-bas il l'a appelé on y va Jésus notre seigneur dit ici il s'est mis pour les hommes qui étaient musulmans le monde à qui il a révélé le nom du père ils étaient à toi et tu me les as donné il parle ça dans le passé donc il nous révèle le plan des discussions qui en ont eu lieu c'est-à-dire qu'on a dit va sur la terre sélection le frère junior telle personne telle personne chacun parle pour sa part le père te connaît-il quelqu'un pose la question le père te connaît-il le père te connaît-il le père te connaît-il puis il dit ainsi donc quiconque a entendu le père et enrichissant l'enseignement vient à mort vous y êtes il dit que c'est prévu dans les prophètes comme ça que dans les prophètes c'est prévu que c'est décidé c'était prophétisé que tous seront regardés si il est écrit dans les prophètes ils seront tous enseignés des dieux pourtant vous lisez Esaïe chapitre chapitre qu'est-ce que le frère là ce verset 13 chapitre 54 d'Esaïe vous allez voir il est écrit que tous seront disciples de l'éternel c'est ce qui est écrit là-bas mais jésus dit ils seront tous enseignés des dieux c'est pas ça frère et puis jésus conclut en expliquant l'écriture il dit ainsi quiconque a entendu le père si tu as entendu et puis dans cet appel où la voix audible te donne la révélation tu viens à lui ainsi quiconque a entendu le père et a reçu son enseignement viens à moi parce qu'il a dit que ceux que le père a envoyé viendront à moi donc le père va t'informer d'aller à Jésus c'est-à-dire le père va t'informer que sur le moment il va rentrer à la maison verset 6 encore j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi et je veux vous dire frère Dieu connait tout ce qu'il appartient tout tout regardez l'exemple de donner l'exemple de la Bible je crois que c'est mieux qu'il est ici je vais recommencer par la suite verset 7 encore maintenant ils ont connu c'est à qui c'est pour qui il est venu n'est ce pas maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles données donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu il faut qu'on fasse l'étude du livre des gens et ils les ont reçues et qu'ils ont vraiment connu regardez bien les mots qui sont utilisés aussi pas vraiment compris vraiment connu que je suis sorti de toi voilà encore des grands mots de la Bible sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé c'est pour tout le monde que j'ai pris parce que l'heure est grave sur la terre vous avez vu ces 9 là c'est pour tout le monde parce que l'heure est grave les hommes périssent dehors si ils ne leur donnent pas la vie ils vont tous périr comme les pasteurs ont tellement pitié de Dieu aujourd'hui il dit que frère les âmes périssent chaque jour Dieu pleure j'ai vu Jésus sur le tourne il pleurait comme ça que les larmes coulent que les gens ne comprennent pas sur la terre qu'il a donné sa vie comment ils vont venir parce qu'il a dit Jésus a dit que nul ne peut venir au Père si ce soit à lui si le Père ne les attire on a des visions ici dehors j'arrive encore avec des visions les visions biblique bibliquement anti-biblique j'arrive avec cet enseignement les visions bibliquement anti-biblique on peut en parler parce que l'on peut façonner j'ai vu Jésus il était assis sur un trou blanc il y avait le lieu tout du rique ça c'est bibliquement mais il pleure parce que les envoies en enfer les gens ne comprennent pas ça c'est anti-biblique donc les visions bibliquement anti-biblique j'arrive Jésus pleure parce qu'il a donné sa vie les gens vont toujours en enfer c'est que c'est le plus grand choix qui puisse arriver sur la terre pourtant lui il a dit qu'il a accompli la volonté de Dieu il a achevé la cause il a achevé l'oeuvre que Dieu lui a donné de faire c'est-à-dire quoi il a dit la volonté de mon Père c'est qu'il ne perde rien de ce qu'il m'a donné parce que ça veut dire en toi le défense se trouve le Père va demander à Jésus où sont ceux qui t'ont donné voici la liste qui t'a donné appelle les tous ils sont là il m'a dit frère ils sont tous là Amen ils sont tous là parce qu'il a fait sa volonté donc tu m'as fait allanté dans l'ébreu je me disais je viens pour faire oh ta volonté donc le corps qui a été créé pour être sacrifié c'est le corps qui a été choisi par Dieu pour faire venir tous ceux qui viendront Amen c'est ça que c'est l'expression de la volonté de Dieu tu n'as voulu ni sacrifice tu n'as pas agréé les holocaustes mais tu m'as formé un corps c'est pourquoi il dit dans le rouleau des livres il est question de moi donc vous lisez le livre là c'est de moi donc il est question totalement il va faire l'expression de la volonté du Père et la volonté du Père c'est quoi ? c'est que tous ceux qui sont sortis attend je vais d'abord garder ce dur c'est pour vous parler je vais vous montrer n'importe quoi que vous pouvez présenter présenter n'importe quoi je vais vous montrer quelque chose là-bas n'importe quoi que vous avez su voilà celui-ci montre le papier l'autre ici du stylo d'autre là du stylo c'est que vous voyez là ça sort de quelque part ça a pris sous quelque part n'est-ce pas ? à partir de quelque chose on a dupliqué ou mais fabriqué vous me saisissez quand on savait pas sa forme originelle ici ça veut dire que c'est plastique c'est sorti de quelque chose c'est que vous appelez le bible ici si on rentre on se retrouve dans le compte plaqué on rentre en compte tout ça dans l'arbre donc c'est que vous avez la sorte de l'arbre n'est-ce pas frère ? ok ça veut dire que ça quitte des arbres pour arriver là-bas maintenant comme c'est sous forme de papier vous ne pouvez plus détruire vous savez ça n'est-ce pas ? quelque chose que vous présentez qui est physique que ce soit même un spirituel même n'importe quoi vous n'avez pas le pouvoir de détruire parce qu'une seule personne peut le détruire parce que vous n'avez pas vous n'avez pas amené quoi que ce soit dans le monde vous ne pouvez pas faire disparaître quoi que ce soit personne n'a le pouvoir de faire disparaître n'importe quoi même pas même pas une aiguille même pas je ne sais pas savoir même le bout du peu vous coupez le bout du peu comme ça vous regardez vous ne pouvez pas faire disparaître ça du monde jamais alors je pose la question quoi frère tu peux ça va se transformer vous avez fait quitter quelque chose d'une forme à une autre sans pouvoir le faire disparaître vous savez ça ? ok non vous dites non sur le papier tu n'es pas disparaître je vais mettre le feu tu as commencé par quoi ? pas le feu le fait tu es partie de quelque chose que tu as obtenu quand tu vas mettre du feu ça va devenir quoi frère ? tu n'as pas fait disparaître tu as fait transformé ça du papier enceinte je vais verser l'eau sur ça je vais sécouer tu n'as plus voir le papier tu ne vas plus voir je n'ai pas voir oui tu sécoues ça après ça devient liquide dans le papier liquide que tu as maintenant tu glaces ça ça congèle sur le papier maintenant celui que tu as vous ne pouvez pas faire disparaître quoi que ce soit ça prendrait qu'il y a un créateur derrière qui a destiné toutes ces choses donc vous venez de quelque part donc vous venez de quelque part et il a un plan qu'il a dit d'aller doucement doucement avec vous ça veut dire qu'on quitte de quelque part pour aller à quelque part ce qu'il a connu d'avance ce qu'il a connu d'avant regardez le mot la connaître d'avance ce qu'il a connu d'avance donc dans ce livre des gens j'ai fait des 17 vous allez trouver dans le verset où il dit donc après avoir dit qu'il a fait connaître son nom au bisou qu'il lui a donné du milieu des morts ils étaient à toi et tu me les as donné je les ai donné la parole que tu m'as donné et ils ont reçu ils ont cru effectivement qu'ils sont sortis de toi et que c'est toi qui les vient ils ont connu ils ont cru puis il dit Père sain je retourne à toi et ils sont dans le monde ce n'est pas pour eux c'est le mot que j'ai pris j'ai pris pour tous ceux qui croiront en leurs paroles à moi par leurs paroles après il dit il dit j'ai gardé tout ce que tu m'as donné sauf le c'est parce que c'est la paix donc il n'a pas quoi pour celui là non ça c'est écrit à partir qu'est ce que Jeudi a fait? vous m'avez l'histoire je fais tout par exemple Jean j'ai fait de 17 lisez la bible frère lisez la bible regardez le verset 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je l'ai gardé ou dont jésus était là comme ça dit que pierre oh je n'ai gardé dans le nom de je vais garder un ton nom écoutez bien attentivement on y va j'ai gardé tout le monde pour que le diable ne les touche pas ce que tu m'as donné et la gare qui ferait en tout cas si vous voulez déchirer vous pouvez déchirer mais c'est ce qu'ils créent c'est le dame ma grand mais tu sais qu'il ne voulait pas faire l'idolâtrie c'est le grand parent il a trompé garder le tu es trop bon plus que dieu il est j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux et aucun qui ça mais c'est mais c'est sinon afin que il ne peut pas garder celui-là pas si le garder il ne peut pas la prédiction alors le seigneur enfin quand l'apôte de pied prêche la première prédication de l'église et on lui pose la question qu'est ce qu'il faut faire il dit repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit il dit la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera donc Dieu doit des voix appeler s'il n'appelle pas tout ce que tu fais là le folklore la deuxième partie nous allons continuer mais c'est la vérité c'est la vérité à la scène quand le Seigneur a levé la coupe il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang qui est versé pour plusieurs mais encore pour beaucoup quand on dit pour beaucoup c'est pas pour tout le monde beaucoup ne veut pas dire tout le monde pour plus et le sang là n'est pas versé pour tout le monde posez la question au frère il vient de comprendre oui 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 je piégaye de l'inspiration sont moi et je dis d'en le livre d'entend pas payer les noms de scott plus c'est le système se donnant qu'on a fait éviter qu'il y avait là bas vous savez ça frère il ya des gens qui le non sont sur la terre donnée par dieu et que ça n'a pas changé voilà pourquoi tu as dû changer les noms des gens sur la terre d'autres vont recevoir le nom d'autres le nom qui sont écrits dans le divin a regardé le nom qu'ils ont sur la terre d'autres divinements avait-il à ses parents écrits le nom qui est dans le livre quand on est allé voir le nom il a vu le nom de clément là bas que clément ton nom est là bas travailler je vous aime le père vous connaît-il les bénédictions obtenues ne sont pas de signe d'une approbation du père parce que un père qui a son argent de sortir nous avons voilà son enfant avait les enfants des autres et donc pour les enfants là ils donnent pour son père bonsoir